Je remercie déjà l'IFV de m'avoir convié à cette présentation et donc effectivement je vais essayer de vous démontrer un petit peu tout ce qui peut se faire au niveau machines de mise en bouteille plus particulièrement sur principalement la société costrale et stone puisque je la représente commercialement et techniquement donc la maîtrise de l'oxygène au moment de la mise en bouteille je vais vous faire juste un petit rappel un peu ce qu'avait déjà évoqué un peu eric au départ les impacts des opérations en amont de la mise en bouteille donc principalement la partie pompage la partie filtration ensuite je vais vous présenter les différentes possibilités donc de maîtriser l'oxygène lors de lors de la mise en bouteille et enfin des essais qui ont été menés avec au sein de l'agroscope en suisse sur justement l'optimisation de des équipements qu'on peut proposer sur nos groupes d'embouteillage donc comme l'avait évoqué eric tout à l'heure au niveau du pompage l'incorporation d'oxygène dissous peut avoir un impact relativement conséquent puisqu'on peut avouer de l'ordre de 1 mg à 1,9 voire 2 mg d'oxygène dissous dans ce moment là donc différentes études que j'ai pu faire puisque je m'occupe également de la partie on va dire matériel et mesures d'oxygène au moment de la sur les sur les chaînes de mise en bouteille et en amont j'ai fait quelques audits chez des clients donc des choses qui ont été recensées c'est à dire que pour diminuer un petit peu les incorporations d'oxygène dissous au moment du pompage on a fait des essais en diminuant la vitesse c'est à dire en démarrant plus doucement donc avec des variateurs de fréquence par exemple au début et à la fin pour limiter en fait les turbulences ce qui a aussi été donc de manière théorique les turbulences peuvent être fortes lorsqu'on a une pompe qui va aller trop vite par rapport au diamètre de tuyaux c'est à dire que par exemple dans nos cas sur du 40 macon une vitesse maximale de transfert d'un vin devrait être de l'ordre de 65 hectolitres par heure et pas plus d'autres solutions c'est donc du bon limiter les longueurs de tuyaux c'est vrai que dans certains cas c'est pas toujours évident limiter le nombre de tuyaux le nombre de raccords puisque un joint on va dire légèrement fêlé ou qui n'est plus apte à faire son étanchéité va faire avoir des impacts très 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 importants au niveau de la l'incorporation d'oxygène d'oxygène dissous d'autre chose qu'on peut faire c'est également inerter la partie des tuyaux avant avant le début du transfert et également remplir forcément les cuves par le bas et pas par le ça c'est un petit peu logique voilà au niveau de la filtration on va être aux alentours des 0,1 à 3,1 mg d'oxygène qui peuvent être incorporés à cette étape là effectivement c'est un point avec toutes les techniques de filtration qui existent aujourd'hui on peut avoir des choses qui peuvent être comme on utilise aujourd'hui sur des filtres à plaques on peut l'être sur des systèmes clos comme les lenticulaires qui sont des équivalents on va dire grosso modo des filtres à plaques sauf que c'est clos donc des systèmes qui peuvent être inertés au contraire par rapport à un filtre à plaques qui ne peut pas l'être donc moi ce que j'ai pu voir aussi c'est que très souvent il vaut mieux filtrer sur un volume important pour diminuer les effets de début et de début et de fin de l'eau et bien sûr la gestion comme on l'a pu voir juste avant la gestion de la pompe pour être sur des flux continu donc ça c'est un petit peu un graphique que j'aime relativement bien puisque on peut voir tous les effets on va dire qu'ils peuvent être lorsqu'on a enfin on peut voir lorsqu'on travaille sur un vin avec des caractéristiques relativement conséquentes des choses qui peuvent avoir des des impacts très très importants et parfois néfastes sur l'oxygène dissous enfin l'incorporation d'oxygène dissous au moment du travail d'un vin donc maintenant on va passer sur la maîtrise donc sur les groupes d'embouteillage proprement dit donc on a différents points différents endroits où on peut maîtriser l'oxygène donc dans un premier temps l'inertage des bouteilles vides on peut également avoir un impact au moment de la pose de l'obturateur que ce soit pour un bouchon que soit pour une capsule à vis pour un vinoloque par exemple également dans le cas des bouchons du bouchage l'impact de la pompe à vide qui peut être également associé une injection de gaz neutre juste juste avant comme l'a précisé lors et également d'autres techniques par rapport au remplissage que sont là dans ce cas là on va avoir un essai sur les becs gravité et non plus des becs gravité légère dépression donc dans un premier temps ce que nous avons développé puisque effectivement cette demande de maîtrise de l'oxygène date d'il ya quelques années au départ on injectait de l'azote du co2 avec des canules enfin des bus finalement fixe ras du goulot bouteille en verre alors bouteille en verre pourquoi puisque au niveau de la société costra on a développé une rinceuse inerteuse mais à plat on n'est pas sur une tourelle donc c'est à dire qu'on a un temps de travail relativement long puisqu'on peut aller jusqu'avant à 2000 bouteille heures par exemple on va avoir un temps de travail pour la bouteille de l'ordre de 30 secondes entre le moment où elle est prise et le moment où elle va aller vers la vers la partie tireuse on a 30 secondes de temps de travail donc comme dit au départ on était sur des systèmes bus fixe ou là pour effectivement inerter une bouteille dans une mesure relativement intéressante il fallait injecter entre deux et demi voire trois fois le volume d'une bouteille donc une consommation énorme on a mis en place ce qu'on appelle chez nous les canules rentrantes c'est à dire qu'on va rentrer de 17 cm dans la bouteille et au bout de une fois que la canule a fait sa course de 17 cm on va commencer à injecter de l'azote et là on s'est rendu compte pour avoir une efficacité de l'ordre de 99% d'élimination de l'oxygène on avait besoin que d'un volume voire un volume et demi de d'azote dans en termes d'injection alors une autre pardon une autre solution donc ça c'est plus on va dire sur des les groupes d'embouteillage de notre filiale qui est la société stone industrie donc là plus sur la haute cadence donc eux ce qu'ils ont eux ont développé c'est une tourelle spécifique pour l'inertage avec un grand principe c'est à dire qu'au départ on va faire un vide et ensuite on va injecter donc ils se sont rendu compte que pour avoir une efficacité de l'ordre de ce que nous on pouvait avoir de 99% d'élimination de l'oxygène il fallait un temps très long de vide et ensuite une injection très courte c'est à dire que sur le passage de la bouteille au niveau de la tourelle pendant quasiment les quatre cinquièmes du temps on va avoir un vide très poussé très profond au niveau de la bouteille et ensuite un cinquième de temps uniquement pour l'injection de gaz pour avoir une efficacité de 99% donc ce qui permet aussi d'avoir une consommation moindre d'éléments enfin de d'azote ou de co2 en fait gaz à terre alors une autre solution alors qui a été en fait qui provient de l'huile d'olive c'est l'utilisation d'azote liquide alors l'intérêt de l'azote liquide c'est que déjà en par rapport alors dans le temps c'est vrai que c'était le cas l'azote liquide est un peu moins cher en termes d'achat que l'azote gazeux par contre l'inconvénient c'est que l'azote liquide ne le reste pas non plus ad vitam aeternam donc le principe c'est que on va avoir la dépose d'une goutte d'azote liquide dans la bouteille au passage de la bouteille et dans ce cas là on est vraiment sur une efficacité de 100% puisque une goutte de l'ordre de 1 à 2 millilitres par bouteille va prendre 700 fois son volume donc 700 fois le volume de la de la boute enfin de cette goutte donc un inertage pardon total donc de l'ordre de 200% d'efficacité alors un autre élément qui peut être qui peut être mis en place c'est donc le balayage au gaz neutre donc de l'espace de tête puisqu'on a vu c'est vrai que l'espace de tête contient énormément d'oxygène enfin de vide puisque que ce soit lorsqu'on est sur un bouchon ou sur une capsule à vis la quantité est quand même relativement conséquente et on le verra dans les essais qui ont été faits à l'agroscope là effectivement on est sur une capsule à vis et on verra vraiment la quantité d'oxygène dans l'espace de tête qui est très très conséquente donc là au niveau consommation on est relativement faible puisque l'espace est quand même relativement réduit et on a des efficacités de l'ordre de 80 à 95% d'élimination de l'oxygène alors effectivement le bouchage sous vide est un impact important puisqu'on va retirer lorsqu'on n'a pas d'inertage avant on va retirer l'ensemble de l'oxygène présent dans l'espace de tête ce qui a été démontré également c'est que aujourd'hui il y a des systèmes qui existent notamment au niveau de la société la société stone où on va faire une phase de vide injection de gaz et nouveau une phase de vide et là dans ce cas là on a vraiment des efficacités très très poussées et au niveau de la dépression qu'on peut avoir au niveau de l'espace de tête très très réduit donc dernière innovation alors c'est vrai que dans le temps dans les années il y a pas mal d'années le mode de remplissage était sur un mode de remplissage on va dire par gravité tout simplement par la suite certaines personnes notamment nous également on avait développé donc des becs avec la gravité ce qu'on appelle la gravité assistée d'une légère dépression donc l'intérêt de cette légère dépression nous permet au moment du remplissage d'aider le remplissage c'est à dire qu'on va tirer avec une pompe à vide de l'ordre de moins 70 à moins 80 millibars pour extraire l'air et aider au remplissage de la bouteille on s'est rendu compte qu'effectivement ce système là est bien puisque ça nous permet d'avoir des capacités de remplissage plus rapide alors que ce soit sur le vin ou alors sur des produits plus plus visqueux plus liquoreux tels que les crèmes ou autres on peut également c'est un principe qui perdurera dans ces principes là puisque la gravité simple ne permet pas de remplir des produits très très visqueux donc l'optimisation de ces becs est passée par la mise en place de becs gravité simple donc sans la légère dépression le gros changement c'est à dire qu'il ne se trouve uniquement au niveau de la canule de retour d'air donc c'est la canule qu'on voit ici donc au lieu d'avoir un retour d'air pour la gravité dépression qui se trouve par le dessous dans le cas de la gravité simple on a un retour d'air qui se trouve sur les côtés donc à ce niveau là alors le pourquoi c'est que lorsque le vin va arriver au niveau de ce retour d'air on va arrêter le remplissage et donc on va faire le niveau de cette manière là l'intérêt de cette canule de retour d'air en bec gravité simple c'est à dire que le liquide le liquide passe en fait dans une flûte qui entoure cette canule et lorsqu'on va arriver à cette partie là c'est ici que va se faire en fait le parapluie donc c'est la partie, le moment où le vin va aller se coller sur la paroi alors dans le cas des gravités simples on va aller très très vite sur la paroi donc quasiment à l'horizontale puisque si on va venir avec le vin qui en descend et on vient ici on va boucher les retours d'air c'est à dire qu'on arrête le remplissage tout simplement donc on va avoir ici un impact par rapport au flux de liquide au monde du remplissage c'est à dire qu'on va être beaucoup plus doux on va aller plus vite sur la paroi de la bouteille pour avoir en fait une incorporation d'oxygène qui va être moindre à ce moment là l'autre intérêt des becs gravités simples c'est qu'on n'est plus en train de tirer même si c'est très très léger au moment du remplissage donc on a une perte de CO2 qui va aussi être moindre donc là je vais vous présenter les essais qui ont été faits au niveau de l'agroscope à Changin en Suisse donc ça ce sont des essais qui ont été faits au départ au moment du lancement des canules rentrantes c'est à dire qu'avec l'aide de Changin on a un petit peu joué avec notre machine sur place pour optimiser au maximum les temps d'injection pour optimiser au maximum les pressions d'injection pour avoir des efficacités les meilleures possibles donc déjà on s'est rendu compte qu'en fonction de la cadence on avait des durées d'injection qui pouvaient être relativement équivalentes mais avec quand même des temps d'injection qui peuvent valer de 1 seconde enfin quasiment 2 secondes à 1 seconde et demie on a également optimisé le fait qu'on n'ait pas de différence entre différentes cadences de travail donc c'est à dire que sur la partie donc à chaque fois à gauche vous avez une cadence de 700 bouteilleurs avec des pressions d'injection de 1, 2 et 2,5 donc 700, 1300 et 2000 bouteilleurs on remarque qu'à 1 bar en fait sur les cadences un peu plus élevées on a un pourcentage d'oxygène résiduel qui est quand même un peu plus important que lorsqu'on va se trouver à 2 voire 2,5 bar donc la conclusion a été qu'à 1 bar on n'avait pas une efficacité optimale à 2, entre 2 et 2,5 au final à partir au-dessus de 2 bar on consommait plus d'oxygène que ce qu'il nous fallait donc des pertes de plus d'azote pardon qu'il nous fallait donc on s'est calé sur une pression d'injection de l'ordre de 2 bar donc on a comparé deux modalités on a comparé la modalité GD gravité assistée d'une légère dépression et gravité simple avec et sans inertage par le biais des canules rentrantes que je vous avais présenté tout à l'heure donc on s'est placé sur une cadence de 1000 bouteilleurs sur des bouteilles bordelaise avec capsulage à vis c'est ce que je vous disais avant on est sur vous voyez la part de l'espace de tête qui est ici qui est relativement conséquent sur la capsule à vis dans le cas de cet essai où on n'a pas fait d'inertage du tout sur l'espace de tête puisque nous ce qu'on recherchait à voir c'était vraiment l'efficacité d'inertage de la bouteille et l'impact du remplissage de la bouteille par le biais de nos becs gravité dépression ou gravité simple donc la première partie nous montre bien que l'utilisation des becs gravité assistés d'une légère dépression avec un taux d'incorporation d'oxygène dissous de l'ordre de 2,5 à 3 mg sans inertage, sans rien Lorsqu'on va mettre en route l'inertage donc ici par le biais des câlins rentrantes suite à l'optimisation on diminue de plus de la moitié la quantité d'oxygène dissous incorporée au moment du remplissage puisque là on va être aux alentours un peu plus d'un milligramme comparé à un peu moins de 3 ici Dans le cas des gravités simples ce qu'on a remarqué c'est que dans la mesure où comme je l'ai dit tout à l'heure on a le vin qui va aller plus rapidement sur la paroi de la bouteille on a une incidence par rapport à l'oxygène dissous sans inertage qui est bien plus intéressante puisque sans inertage et juste avec le bec on est à une incorporation de l'ordre de 2 mg d'oxygène dissous avec inertage on va descendre bien en dessous de 1 mg par litre d'oxygène dissous d'où un impact véritable entre la gravité dépression et les becs gravité simple donc par la suite on a également comment comparer les becs entre eux pardon j'ai mis deux fois le même oui pardon excusez donc oui pardon autant pour moi donc on a comparé l'effet des becs gravité dépression gravité simple avec et sans inertage pour une autre modalité et puis vous voyez qu'effectivement on a toujours cet impact intéressant au niveau de l'efficacité de l'inertage et l'efficacité des becs gravité simple on a fait également des essais de cadence avec sur les mêmes modalités et on a remarqué d'une manière tout à fait logique que la cadence à 1000 bouteilleurs une cadence à 2000 bouteilleurs l'impact n'était pas le même donc en fait sur une machine on va dire 11 becs dans le cas d'une 2000 bouteilleur lorsqu'on va la faire tourner à moitié de sa cadence on va avoir finalement enfin on va gagner finalement 50% de de réduction d'oxygène au moment de la au moment de la mise aux bouteilles donc en conclusion de cet essai donc la mesure d'inertage sur les bouteilles vides on a réussi à éliminer finalement 99% de l'oxygène présent alors pourquoi 99% uniquement et pas 100% puisqu'en fait on va travailler donc on a travaillé avec un générateur d'azote donc ce qui fait qu'on va avoir une pureté d'azote d'alentour de 99,5% d'où l'impossibilité en fait d'aller jusqu'à 100% d'élimination de l'oxygène donc les canures entrantes suite à l'optimisation on voit quand même une diminution de l'ordre de 60% de l'oxygène dissous après le tirage donc la différence effectivement entre les deux types de becs gravité dépression et le bec gravité simple nous permet d'avoir tout de même une diminution de l'ordre de 35% de l'oxygène dissous donc après tirage toujours et avec l'impact de l'inertage une diminution de l'ordre de 32% donc avec les différents systèmes qu'on a pu mettre en place lorsqu'on veut vraiment maîtriser l'oxygène l'incorporation d'oxygène au moment de la mise en bouteille effectivement un bec gravité simple et un inertage de la bouteille vide vont avoir un impact très très important voilà je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention de l'oxygène